Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité toulousaine, ce mardi 17 mars, près d'un millier de retraités dans la rue pour dénoncer la politique d'austérité du gouvernement à leur égard. Première clinique française en cardiologie, la clinique Pasteur célèbre 50 ans de chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Enfin, ce soir, toulousains et irlandais fêteront la Saint-Patrick dans les pubs. ... Après les médecins dimanche dernier, ce sont les retraités qui battaient le pavé. Ce mardi, à l'appel de la quasi-totalité des syndicats, des manifestations dans plusieurs villes, dont Toulouse, pour défendre le pouvoir d'achat des retraités menacés par le gel des pensions et la réforme des complémentaires. Jérôme Bolloc et Alain Saurat ont suivi cette mobilisation. Parti de Jean Jaurès, les retraités ont remonté les boulevards, puis la rue Alsace-Lorraine en scandant « Augmenter nos retraites », des manifestants en colère contre le président de la République et le gel des pensions imposés depuis 2013. Il a fait pire que Sarkozy. Sarkozy nous avait bloqué les retraites jusqu'au mois d'avril. Lui, il nous a bloqué les retraites jusqu'au mois d'octobre. Et en plus de ça, on ne sait pas si effectivement, au mois d'octobre prochain, nos retraites non pas seront augmentées, elles seront augmentées dans l'absolu, mais par rapport au pouvoir d'achat, elles ne seront que remises à niveau. Au-delà de la raison, disons, momentanée, qui est qu'il n'y a pas de revalorisation des retraites, mais on est là surtout pour vous, pour les jeunes, pour que vous ayez vos systèmes de retraite. – Ouais ! Ouais ! Tous ensemble ! Tous ensemble ! – Les retraites complémentaires, je suis Agir qui est Arco, j'ai les deux, et là, elle est bloquée depuis deux ans, et malheureusement, ils vont négocier le 20, et les patrons ont envie de la bloquer encore cette année. Normalement, elle devrait être revalorisée au 1er avril, et le prétexte, c'est que le pouvoir d'achat n'aurait pas augmenté. Alors, en réalité, nous avons quand même perdu, depuis trois ans, pas mal de pouvoir d'achat au niveau des retraites complémentaires comme de la Sécurité sociale. Avec un pouvoir d'achat en berne, les retraités déplorent des conditions de vie de plus en plus difficiles. – Moi, je connais des gens qui touchaient une allocation logement, une APL, qui ne l'ont plus. Par exemple, moi qui suis de la RATP, la CSG, je payais 2,6, et maintenant, j'ai 52 euros par mois en moins sur ma retraite. On n'a plus de fondation, mais nous aussi des baisses des retraites. C'est ça qu'il faut aussi signaler. – Aujourd'hui, les postiers de Balma en grève depuis un mois pour empêcher la fermeture du centre de distribution en fin d'année. C'était joint au cortège. Le développement et le renforcement des services publics est d'ailleurs l'une des revendications des retraités. – Il y a 50 ans, la chirurgie cardiaque à cœur ouvert a eu lieu pour la première fois dans un centre privé français à la clinique Pasteur. Aujourd'hui, la clinique toulousaine est toujours à la pointe des techniques opératoires. C'est le premier établissement français en cardiologie et chirurgie cardiaque dans le secteur privé. Une réussite résumée par Margot Tokajewicz et Romain Chevalier. – Avec plus de 1100 patients opérés du cœur chaque année, la clinique Pasteur de Toulouse reste aujourd'hui encore un centre d'excellence. Depuis 1965 et la première opération cardiaque à cœur ouvert réalisée par le docteur Vada, la clinique n'a eu de cesse de se développer. Elle est aujourd'hui une référence au niveau national et international. – On a une équipe notamment en chirurgie cardiaque et en cardiologie qui sont assez pionniers, notamment pour les valves aortiques, pour la chirurgie mini-invasive également. Donc ce sont des centres d'excellence où on essaye de répondre présent à chaque fois. – La chirurgie mini-invasive est le nouveau défi de la chirurgie cardiaque. Avec des incisions et cicatrices plus petites, moins douloureuses et moins traumatisantes pour l'organisme, elle remplace peu à peu les techniques traditionnelles. – Ça change complètement le champ opératoire, ça change complètement la manière d'opérer, les instruments ne sont pas les mêmes et il faut absolument arriver à obtenir la même fiabilité que dans la chirurgie traditionnelle, ce qui n'est pas encore tout à fait obtenu. On y arrive mais ce n'est pas encore tout à fait réglé. – Un demi-siècle d'évolution médicale et technologique qui a vu le taux de mortalité passer de 20 à 2%. Chez les moins de 60 ans, ce risque est même inférieur à 1%. – Dimanche aura lieu le premier tour des élections départementales. 875 000 Hauts-Garonnais sont appelés à exprimer leur vote selon la réforme territoriale. Le Conseil général deviendra le Conseil départemental le 29 mars prochain. Les 54 représentants de cette institution, 27 hommes et 27 femmes, seront élus selon un nouveau mode de scrutin. Voici ce qui va changer avec Marlène Canal. – Selon le décret du 13 février 2014, le nombre de cantons Hauts-Garonne est passé de 53 à 27. Une carte qui a été redessinée afin d'être mieux adaptée aux équilibres démographiques de chaque département. Désormais, ce sont deux candidats, un homme et une femme en binôme qui se présenteront. Et la parité est pleinement garantie puisque chaque membre du binôme a son remplaçant de même sexe. Autre nouveauté, les conseillers départementaux seront élus et renouvelés en intégralité tous les 6 ans et non par moitié tous les 3 ans. Pour être élu au premier tour, un binôme devra recueillir la majorité absolue et le quart des électeurs inscrits. Si personne ne l'emporte au premier tour, un second tour sera alors organisé. La majorité relative, soit le plus grand nombre de voix, suffira alors pour être élu. Les bureaux de vote seront ouverts les 22 et 29 mars, de 8h à 18h et jusqu'à 20h pour certaines communes. Si vous ne pouvez pas être présent, il vous reste toujours la solution du vote par procuration. Sport à présent, nous vous en parlions hier. Alain Casanova, l'entraîneur du TFC, actuellement premier relégable en Ligue 1, a été remplacé par Dominique Arribagé. En poste depuis 2008, Alain Casanova a fait les frais des mauvais résultats du club. Retour sur ce départ émouvant, signé Romain Chevalier, Margot Tokajewicz et Samuel Prieur. Alain Casanova quitte son poste sous les applaudissements des journalistes venus assister à la présentation de son successeur. Après 8 années de bons et loyaux services sur le banc toulousain, l'ancien doyen des entraîneurs de Ligue 1 est remplacé. Il part toutefois sans rancœur. Oui, ce n'est pas facile, bien sûr, après tant d'années. Puis comme je l'ai dit, un club qu'on aime beaucoup et des gens qu'on apprécie énormément. Je veux dire, il y a eu tellement de respect, il y a eu tellement de reconnaissance que ce n'est pas facile. Mais en même temps, c'est la loi du sport de haut niveau. Et aujourd'hui, ce qui prime, je l'ai déjà dit, c'est le sauvetage du TFC. Moi, je le souhaite plus que tout. Son successeur se nomme Dominique Arribagé, un ancien joueur expérimenté avec 525 matchs à son actif, dont plus de 330 avec le Toulouse Bolt Club. Sa mission, créer un électrochoc auprès d'une équipe qu'il connaît bien. Lui est l'ancien capitaine, jusque-là en charge du recrutement gélés violés. Les joueurs aujourd'hui peuvent faire beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait. Sans mettre de responsabilité à Casa parce qu'il a tellement travaillé qu'on ne peut rien lui reprocher. Aujourd'hui, on va essayer de les réactiver et on va essayer de leur donner des armes pour qu'ils soient performants. Voilà, je le répète. Le seul objectif, c'est de réaliser le club en Ligue 1 et une école d'âme. Il reste 9 matchs au TFC pour se sauver et ainsi poursuivre l'aventure en première division. Ce renouveau tant attendu par les supporters arrivera peut-être dès samedi avec le derby de la Garonne au Stadium. On ouvre une page culture pour la troisième fois. Le Muséum de Toulouse obtient le label Exposition d'intérêt national du ministère de la Culture pour sa prochaine exposition temporaire. Elle se tiendra d'octobre prochain, à juin 2016, et reviendra sur les 150 ans d'existence du Muséum avec 150 objets du monde entier. L'occasion de retracer leur histoire et celle des personnalités qui ont constitué les collections du Muséum. Ce soutien du ministère avait déjà été accordé en 2011 pour l'exposition Préhistoire, l'enquête, et en 2013 pour Ours, mythes et réalités. Culture toujours avec des chorégraphies hip-hop sur des thèmes d'opéra. C'est le spectacle auquel ont pu assister des élèves d'écoles primaires de Toulouse et de l'agglomération. L'événement proposé par l'association Classisco s'est déroulé hier à la Hallogra. Dans le public, Pauline Louvet et Alain Saurat ont pu apprécier cette initiation à la musique classique pour le moins original. Danser sur Mozart en jean et casquette, c'est le défi qu'a choisi de relever l'association Classisco. Depuis 16 ans, la structure offre des outils pédagogiques aux professeurs pour les aider à sensibiliser les enfants à la musique classique. Une matière qui est au programme de l'éducation nationale et qui permet aux élèves de développer leur sensibilité artistique. C'est une discipline importante au même titre que d'autres, notamment sur l'ouverture au monde des élèves. Pour plaire aux oreilles de ce jeune public, Classisco a décidé de passer par le visuel. Au programme, un voyage dans les sonorités du 18e siècle avec des chorégraphies bien dans l'air du temps. Le propre de la pédagogie, c'est toujours de trouver les clés. Et de fournir des clés pour permettre aux élèves, à partir de choses qu'ils connaissent, c'est-à-dire l'identification aux danseurs hip-hop, pour les amener à se réapproprier les thèmes des ouvertures d'opéra, c'est très intéressant. Il faut que chacun sorte de son ghetto, la musique classique comme le hip-hop, et que la musique et la danse sont des genres universels qui ne méritent qu'à être croisés dans une passerelle comme celle-là. Avec le spectaculaire, la compagnie Elle Danse, basée à Ampalo, a réussi à capter l'attention de 1000 élèves du primaire. C'est super, j'ai adoré. De l'opéra avec du hip-hop, ça allait bien ensemble. C'était drôle aussi. Parce qu'ils dansaient, c'était cool aussi, avec la musique et tout. Que ça t'a donné envie d'aller voir de l'opéra ? Ah oui, oui. Surtout la dernière, elle était bien. Le spectacle s'éclore en beauté avec une chorégraphie sur une musique de Led Zeppelin réinterprétée en version classique par l'orchestre de Classisco. De quoi donner envie aux jeunes de venir assister au plus grand festival de musique pour les scolaires organisé par l'association qui se tiendra le 19 juin aux élites de Toulouse. Comme chaque année, le 17 mars rime avec la Saint-Patrick, événement immanquable pour les Irlandais et de plus en plus de Toulousains. Ce soir, la ville rose devrait virer au vert. Margot Tokajewicz et Pauline Nouvet se sont plongés dans l'ambiance dès l'heure du déjeuner au pub de l'emblématique internationale de rugby irlandais, Trevor Brennan. Aujourd'hui à Toulouse, bière, trèfle, drapeau, chapeau et autres lunettes vertes sont deux sorties pour célébrer la Saint-Patrick. Ce missionnaire chrétien décédé un 17 mars a conversé l'Irlande au 5e siècle. C'est une fête entre amis, faire aussi des nouvelles connaissances et puis se donner un petit peu de temps pour connaître les uss et coutumes irlandaises. Et puis je crois qu'il y a de plus en plus de monde. Soit c'est de plus en plus difficile de faire ça traditionnellement dans un pub toulousain, on va dire. Donc je pense que ça se développe. Pour Steven, irlandais pure souche, la Saint-Patrick est avant tout l'occasion de se remémorer son pays d'origine. Je me souviens de ma famille, mon pays, mes amis. C'est très important pour moi. Au Dédaniou, peuple de l'ancien international de rugby irlandais Trévor Brennan, cette journée de festivité demande quelques semaines de préparation. Entre la décoration, les déguisements, les plélises celtiques et le stockage de la bière. Pour donner une idée de débit de boisson, on a pendant 8 heures d'affilée des gars qui changent les fûts en discontinu. C'est des milliers et des milliers de teintes ce soir. Événement immanquable pour les Irlandais, la Saint-Patrick a su peu à peu traverser les frontières pour s'imposer comme une fête à part. Je pense que n'importe où que tu sois dans le monde, tu célèbres la Saint-Patrick. C'est parce que nous, les Irlandais, nous sommes éparpillés aux quatre coins du monde. Le jour de la Saint-Patrick, tout le monde est Irlandais. Une journée conviviale et festive durant laquelle plus de 13 millions de pintes seront servies à travers le monde. Des pintes à consommer, bien sûr, avec modération. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada